Personne n'aurait pensé qu'il deviendrait comme ça. Comment D.L. Hughley a aidé DJ Daniels Michael de The Hughleys à échapper aux accusations de meurtre. Vous vous souvenez de D.L. Hughley, de la série comique d'ABC-UPN The Hughleys ? Si vous êtes assez vieux pour vous souvenir de l'émission de D.L. Hughley, alors vous vous souvenez de son fils à l'écran, Michael, plus connu sous le nom de DJ Daniels, Apparaissant dans une variété d'émissions comme In The House et The Wyan Brothers, DJ était autrefois un enfant sain et équilibré, qui essayait de faire de son mieux dans ce qu'il pensait aimer. Mais au fil des ans, un changement majeur dans son apparence et un obstacle majeur sur la route lui sont rapidement tombés dessus lorsque des accusations de meurtre et une potentielle peine de prison à vie ont hanté ses habitudes quotidiennes entre 2011 et 2012. Alors, comment ses amis à l'écran lui sont venus en aide dans les moments les plus difficiles ? Regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de DJ Daniels. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La vie d'un enfant star peut comporter de nombreuses responsabilités. Se souvenir de son texte, aller sur le plateau tous les jours et regarder ses camarades vivre leur vie quotidienne pendant que l'on est sur le plateau en train de tourner pour les émissions de télévision les plus populaires. C'est un rêve qui se réalise, non ? Pour certains, peut-être. Mais pour d'autres, pas tant que ça. Il semble que les enfants acteurs finissent toujours par emprunter un chemin peu recommandable après la fin de leur carrière. Pas tous, mais plus qu'assez pour que nous en soyons conscients. DJ Daniels n'était qu'un enfant lorsque ses parents lui ont demandé s'il voulait tenter sa chance pour devenir le prochain Denzel. J'exagère, et le petit DJ a rapidement proclamé que oui, avec enthousiasme. Avec le soutien de ses parents, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider leur fils à devenir le meilleur acteur de la ville. Il a accumulé les managers, les agents et tout ce dont un jeune talent peut avoir besoin. Jusqu'au jour où DJ décroche une audition pour une publicité. Et c'est là qu'il a eu sa première grande chance. La publicité ? Les céréales Honey Not Cheerios. Bonne pour la santé. Lentement, mais sûrement, au fil du temps, le CV de DJ a commencé à se construire. De plus en plus de rôles s'ajoutaient à la liste et quelques auditions plus tard, il a fait une apparition dans des émissions comme The Wayans Bros, In the House, Coach et Family Matters. Ce n'est qu'après qu'il a obtenu son plus grand rôle, en jouant le fils de J.L. Hughley dans la sitcom d'ABC The Hughleys. C'était le premier rôle de DJ en tant que co-star. Il est passé d'apparition mineure à la télévision, à co-star pour l'un des rois originaux de la comédie. Jouer le rôle de Michael, le fils adorable, a été une expérience unique, dit à L. Hughley devenant une figure paternelle sur le plateau et en dehors. La série a duré de 1998 à 2000 sur ABC, avant d'être reprise par le réseau UPN de 2000 à 2002. DJ a continué à jouer la comédie après la série jusqu'à quelques années plus tard, en 2006, et il a gardé un profil bas depuis. Au cours de ses années d'apparition dans des séries télévisées, d'auditions et d'autres séries et films, où il se retrouvait cantonné seulement à des rôles cheap et négligés, DJ se sentait de plus en plus désespéré de réussir dans son domaine de prédilection. Les appels ont diminué et les embauches aussi. Il en est arrivé à un point où ses propres agents lui ont tourné le dos, et il savait que le métier d'acteur n'était plus une priorité pour son futur. Sa grande époque n'était plus qu'un lointain souvenir, maintenant assombri par les chagrins et l'addiction pour sa carrière qu'il aimait autrefois, et par un tas de tatouages sur son visage, son gagne-pain. Si quelque chose chez DJ se démarque, c'est probablement son visage, ou plutôt ce qu'il y a dessus. Se recouvrir le visage de tatouage était pour lui sa façon de jeter la comédie à la poubelle. Commençant à l'âge de 19 ans, les tatouages du visage ont commencé en raison d'un engouement pour le look de ses voisins de Fontana, majoritairement mexicains, qui arboraient tous un look similaire. Après un tatouage, un autre, puis un autre, au point qu'il est devenu méconnaissable. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Méconnaissable, à des années-lumières de la comédie. D'autre part, un autre intérêt amoureux avait pris sa place. Son amour pour la musique prend la place du conducteur, tandis que la comédie est désormais enfermée dans le coffre. Il commence à rapper sous le nom de scène Boy Truth, tout en restant discret. Jusqu'en 2011, date à laquelle la vie telle qu'il la connaissait allait être distordue et chamboulée plus que celle du Prince Charmant. Le 26 août, à Stockton, en Californie, un homme du nom de J.J. Lewis est mortellement poignardé et DJ est cité comme principal suspect. Après avoir traîné dans un bar et un grill avec des amis, DJ et ses amis ont décidé de sortir après la fermeture des bars. Au loin, et sans rapport avec la soirée de DJ, des coups de feu ont été entendus fouettant le ciel de Californie. Et finalement, une bagarre a éclaté. Avant que quiconque ne s'en rende compte, trois personnes de la clique de DJ étaient impliquées. DJ inclus, contre beaucoup plus d'inconnus, environ 16 selon DJ. J.J. Lewis est malheureusement décédé après avoir été poignardé à mort par un homme nommé Marcus, un ami de DJ. Après le premier coup de couteau, Marcus s'est approché du véhicule dans lequel les amis de J.J. Lewis l'avaient traîné. Et il s'est mis à frapper J.J. Lewis à plusieurs reprises avant qu'une ambulance ne soit appelée. Une femme avait également été poignardée pendant l'altercation sans le savoir. Et DJ ne savait pas que quelqu'un était décédé jusqu'à ce qu'il soit interrogé par la police, qui l'avait arrêté 4 minutes seulement après la dispersion de la bagarre. Pour lui, il s'agissait d'une bagarre comme les autres. Et lorsque les autorités l'ont prévenu qu'il était potentiellement accusé de meurtre, il a cru sincèrement qu'ils avaient attrapé le mauvais gars. La police ne voulait rien entendre car DJ et ses deux amis ont été menottés et accusés de meurtre. Accusés d'appartenance à un gang et de tentative de meurtre pour la femme qui avait été poignardée. À seulement 21 ans, DJ Daniels risquait la prison à vie. Ce qui, bien que bouleversant pour quiconque n'a pas réellement commis l'acte dont il est accusé, n'est pas vraiment une surprise pour DJ. Dont la plupart des proches, ses parents, oncles et cousins, sont tous allés en prison à un moment ou un autre de leur vie. Son père avait en fait déménagé loin de Stockton pour lui offrir une meilleure vie. Mais en fin de compte, c'est plutôt ce que DJ a fait ou défait qu'il a mis dans une position où son père a essayé désespérément de l'éloigner. Son autre père de l'écran, D.L. Hughley, a gardé le contact avec lui au fil des ans et a toujours été une figure paternelle importante dans sa vie. Peu de temps avant l'incident fatal, DJ avait surpris D.L. Hughley en se rendant à l'un de ses spectacles de stand-up. 15 mois se sont écoulés avant que DJ ne passe en jugement. Bien que secoué, il sait qu'il est innocent et pense qu'il va s'en sortir. Et son père D.L. Hughley est à ses côtés, prêt à faire face à la cour en tant que témoin de moralité après avoir contacté les parents de DJ et son avocat. En prenant la barre, D.L. Hughley était prêt à partir en guerre pour son fils non biologique. Le procès a duré au total deux mois et après les trois jours de délibération du jury, DJ Daniels a été déclaré non coupable. Le 21 septembre 2012, marque le jour où il a été acquitté de toutes les charges. Son co-accusé a également été acquitté de toutes les charges. Mais son autre complice, Marcus, a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 12 ans de prison après s'être dénoncé lui-même, admettant être l'unique auteur du crime. Ce qui a permis aux deux autres amis d'être totalement blanchis. En entendant la bonne nouvelle, D.L. Hughley a versé quelques larmes, non seulement en raison de la confession de l'innocence de DJ, mais aussi pour toutes les personnes impliquées, mais aussi pour la vie de J.J. Lewis qui a été écourtée et pour la mère de ce dernier. Depuis peu, les trois hommes sont sortis de prison, y compris Marcus, qui est entré à l'université de New York après sa libération. DJ continue d'affiner son art musical et a même repris contact avec sa sœur à l'écran, Ashley Monique Clark. Malgré son apparence douteuse, si vous l'écoutez parler suffisamment longtemps, le caractère de DJ l'emporte sur les controverses liées au tatouage dont il fait l'objet depuis qu'il a pris la décision de tâcher sa chair d'encre permanente. Un véritable testament de rédemption, de persévérance et de pardon. Et vous, êtes-vous surpris d'apprendre ce qui est arrivé à Michael des Hughleys ? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt !